Et il y a un autre choix qu'il faut faire. Il est temps, de fait, de faire le choix du soutien à domicile. Vieillir, vous le savez, ce n'est pas une maladie. Parce qu'une personne qui va pouvoir, une personne aînée, qui va pouvoir vivre dans sa maison, non seulement elle va nécessiter moins de ressources, mais surtout, vous le savez, elle va y être plus heureuse. Il faut aussi compléter nos services de garde, dont l'esprit a été complètement détourné par le gouvernement libéral au profit de ses intérêts partisans. Je l'ai déjà dit, le Québec n'aurait pu survivre, s'épanouir jusqu'à maintenant, jusqu'à devenir, si c'est qu'il est aujourd'hui, sans solidarité. Cette valeur, c'est un des fondements de notre action politique, et ça le demeurera. Le Parti québécois a réussi quelque chose de formidable. Le gouvernement du Parti québécois a réussi, dans le passé, à faire reculer la pauvreté, à soutenir les plus vulnérables. Je peux vous assurer que nous allons continuer dans cette voie. Parce que la pauvreté, c'est l'une des plus grandes limitations à la liberté que l'on puisse connaître, surtout au début de ce 21e siècle. pouvoir agir en toute liberté, c'est aussi nécessaire pour les nations. Ça l'est pour les personnes. Et c'est ça, la social-démocratie, que je me suis engagée à définir lorsque je suis devenue votre chef. J'ai aussi dit à plusieurs reprises que, plus que jamais dans l'histoire du Parti québécois, il nous faut faire le choix fondamental de l'environnement. Notre objectif, c'est de réussir un Québec vert et un Québec bleu. Et il faut pour le faire... Applaudissements 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 Et il faut pour le faire... pour le faire pour de vrai, aller au-delà des slogans. Notre nation a la chance de pouvoir conjuguer développement économique, développement social et protection de l'environnement. Réduire notre dépendance au pétrole. Ça signifie autant réduire nos émissions de gaz à effet de serre que de réduire notre déficit commercial. On importera moins de pétrole. Ça nous permet aussi d'augmenter les investissements chez nous, dans l'économie verte. Pourquoi pas? Ça signifie donc une plus grande prospérité. Pour nous, l'indépendance énergétique, ce n'est pas une façon d'épater la galerie comme pour les libéraux. C'est vrai et on va le faire. Applaudissements D'ailleurs, c'est une façon d'innover et de viser l'excellence. Ce sera, j'en suis persuadée, une source de fierté pour le Québec. Surtout, c'est une manière, une manière de nous développer conformément à notre désir de vivre dans un Québec vert sur une planète bleue. Nous pourrons aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin et beaucoup plus en profondeur, vous le savez très bien, lorsque nous aurons tous les moyens d'un pays souverain. Mais nous agirons cependant sans attendre, parce qu'à nos yeux, c'est aussi un moyen de devenir plus libre. Nous n'allons donc rien négliger, ni le développement des énergies renouvelables, ni l'électrification de tous nos transports, qu'ils soient individuels ou collectifs. Nous allons prendre soin de notre environnement. Et ce sera très clairement au centre des activités d'un gouvernement souverainiste. C'est essentiel de la faire parce que nous souhaitons continuer de développer notre économie et que nous devons le faire de manière durable. Plus que jamais, le Québec a besoin d'un gouvernement qui a un plan pour créer la richesse. Les Québécois, en 50 ans, ont réussi à sortir de la pauvreté dans laquelle on les confinait. Aujourd'hui, nos entrepreneurs, nos artistes rayonnent aux quatre coins du monde, aux quatre coins de la planète. On aura besoin, on sait que jeudi, on aura raison de célébrer notre créativité. C'est le thème choisi à l'occasion de la fête nationale. Cet esprit d'initiative des Québécois, vous le savez, c'est notre matière précieuse, c'est notre matière première la plus précieuse. Il faut servir chaque opportunité d'ajouter une corde à notre arc. Il est temps que le Québec, donc, se dote d'une véritable politique de promotion de l'entrepreneurship. Que l'on fasse le choix de l'éducation, de la recherche, parce que c'est dans le développement de nos cerveaux que se trouve notre capacité à nous enrichir. Au Parti québécois, on pense que la force du Québec, c'est la somme du travail de tous les travailleurs de toutes les régions du Québec. C'est pourquoi il est nécessaire de protéger les fleurons du Québec comme notre industrie forestière et notre secteur agricole. Contrairement au Parti libéral, on pense que la prospérité économique, ça ne se limite pas aux compagnies d'asphalte. Il faut être en mesure de soutenir les initiatives les plus modestes, mais qui sont parfois, vous le savez bien, les plus audacieuses. Voilà pourquoi nous allons proposer, et vous allez retrouver cela dans notre proposition principale, nous allons proposer de créer une banque de développement économique du Québec, en faisant le ménage dans tous les programmes, en les regroupant, en regroupant tous les budgets, y compris ceux du fédéral. Nous proposons aussi de revoir le mandat de la Caisse de dépôt. Vous pensez que c'est normal? Sûrement. Pour qu'elle reprenne son rôle de soutien au développement économique de tout le Québec. Nous voulons que les Québécois s'enrichissent, ça passe aussi par la formation de la main-d'œuvre. Pour vraiment avancer, nous avons besoin de tous nos instruments, y compris l'assurance-emploi. Nous avons des idées claires en matière de création de la richesse. Oui, en matière d'assurance-emploi. Nous avons des idées claires en matière de création de la richesse, et je crois que ça nous distingue de l'improvisation libérale. Enrichir les Québécois et le Québec, c'est un objectif incontournable. On a montré dans le passé, d'ailleurs, que le véritable parti de l'économie, je vous l'ai démontré à plusieurs reprises. Le véritable parti de l'économie, celui qui faisait prospérer le Québec, c'était le Parti québécois. C'est ce qui a fait notre réussite, d'ailleurs, comme formation politique, c'est notre pragmatisme. En matière d'économie, nous ne sommes pas dogmatiques. Si les moyens collectifs sont utiles, on va les prendre. Si ça passe par l'initiative individuelle, on va la soutenir. Mais l'important, c'est de se donner et de prendre les moyens de réussir. Les moyens de réussir pour agir en toute liberté. Mais toutes ces questions, je vous dirais qui sont essentielles, elles servent en plus un objectif encore plus grand, encore plus fondamental. Ça nous permettra d'être ce que nous sommes, de la manière dont nous l'entendons. Le meilleur moyen d'affirmer notre identité, c'est de faire en sorte que le Québec se tienne debout. Mes amis, un gouvernement du Parti québécois rendra à notre langue, à notre culture, la place qui leur revient. Oui, on va le faire avec détermination. Nous allons créer une citoyenneté québécoise. Nous allons adopter une constitution du Québec. Nous adopterons et nous nous doterons d'une charte de la laïcité. Nous... Applaudissements Nous... Nous renforcerons l'enseignement de l'histoire. Nous remettrons à jour... Applaudissements Nous remettrons à jour la loi 101. Nous fermerons la porte aux écoles passerelles. Nous ferons en sorte que notre identité ne soit plus balottée entre l'agenda de la Cour suprême et la faiblesse de Jean Charest. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada